Le protocole d'augmentation des doses est beaucoup trop rapide. Certains de mes collègues qui ont très mauvais esprit ont dit mais ils ont fait ça exprès pour que les patients aient des effets secondaires et ne tolèrent pas le traitement pour pouvoir triompher ensuite et dire « vous voyez, c'est mal toléré, c'est très très mauvais esprit, je ne le dirai pas ». Simplement, le protocole d'augmentation des doses de la RTU n'est pas bon, il est trop rapide. Et il y aura, pour les patients qui le suivent, beaucoup d'effets indésirables qui ne surviendraient pas si on utilise un protocole d'augmentation des doses plus lent. Le protocole que je propose, que j'utilise, c'est l'augmentation d'un comprimé tous les trois jours. Et s'il y a les effets secondaires, d'un comprimé, un demi-comprimé tous les trois jours. Et ce que propose la RTU, c'est le premier jour, un comprimé et demi, et ensuite, l'augmentation d'un comprimé tous les deux jours. Ce qui est, à mon avis, beaucoup trop rapide. Il y a deux paliers, ou même trois, précisés dans la RTU. Le premier palier, c'est 120 mg, 12 comprimés par jour. Donc il est dit, dans la RTU, qu'à ce palier-là, on doit demander le conseil d'un collègue. On doit téléphoner à un collègue expérimenté dans l'utilisation du maclophène et lui demander s'il pense qu'on peut continuer à augmenter les doses. Ce n'est pas très contraignant, mais c'est quand même un petit peu contraignant. Mais ça se situe à des doses relativement faibles. Et ce sont encore des doses avec lesquelles on peut jouer, on peut travailler avec le patient. Ce qui devient plus compliqué, c'est quand les patients prennent eux-mêmes leur traitement en main, ce qu'on leur demande, et qu'on arrive à des doses plus élevées. Et il y a la deuxième dose seuil signalée dans la RTU, qui est la dose de 180 mg, 18 comprimés par jour. Et là, la RTU, et ce n'est plus une recommandation ou un conseil, c'est une obligation, fait obligation, de demander, non pas à un collègue, mais à un collège de spécialistes qui est à trouver dans les services hospitaliers spécialisés en addictologie ou dans les XAPA. On doit donc demander, disons, avec XAPA, de réunir un collège qui va traiter du cas et décider, de l'autorisation ou non, à continuer à augmenter les doses. Alors, d'abord, c'est d'une lourdeur invraisemblable. Il faut comprendre qu'un traitement par le baclofène, ça s'augmente de façon progressive, mais fixe. On augmente d'un comprimé tous les trois jours, c'est comme ça que je fais, il y en a d'autres qui font différemment, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe, c'est très fixe, on augmente. On ne va pas dire un patient à 17 comprimés, là, vous arrêtez, on va réunir un collège de spécialistes qui va se réunir dans trois jours, un mois, je ne sais pas quand, et là, je vous dirai si vous pouvez continuer. Dans les patients que je suis à cette dose-là, les patients ont pris en charge leur traitement. Ils le conduisent eux-mêmes. Souvent, ils ne me demandent même plus mon avis. Ils font les choses comme ils les sentent, en fonction des événements indésirables qu'ils ont, en fonction de leur désir de s'en sortir, en fonction de leur prise d'alcool, etc. Et c'est là qu'il y a une espèce de décalage entre une RTU qui, à mon avis, ne veut que faire de le bien, ne cherche qu'à faire des bonnes choses, et la pratique sur le terrain, il y a un décalage complet. Il y a, et j'en ai beaucoup, et tous mes collègues en ont beaucoup, de patients qui prennent plus que 300 mg. Et ça se fait pratiquement toujours de la façon que j'ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire que ce ne sont même pas les médecins qui ont décidé d'aller au-delà de 300 mg. C'est les patients eux-mêmes qui ont pris en main leur traitement, qui augmentent les doses, comme on leur a dit de le faire. Et s'ils boivent toujours à 300 mg, de même, s'ils n'ont pas l'effet secondaire rédhibitoire, de même, ils continuent. Souvent, on leur dit, écoutez, soyez prudents, là, on est à 250 ou à 300, peut-être qu'il faudrait faire une pause. Non, 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 c'est eux qui continuent. Ils continuent parce qu'ils savent qu'un jour, ils deviendront indifférents à l'alcool. Et ils vont à des doses bien supérieures à 300 mg. Et nous, les médecins, on a pratiquement, on a très peu de contrôle là-dessus. Donc, on n'a pas le droit d'inclure dans la RTU les patients qui prennent plus que 300 mg. Mais il faut savoir, et ça peut-être que les concepteurs de la RTU ne l'avaient pas anticipé, que les médecins n'ont pratiquement aucun contrôle là-dessus. Que c'est les patients qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On est dans le cadre de la RTU. On est parti et on augmente progressivement. À 120 mg, on a téléphoné à un collègue, on lui a demandé s'il était d'accord. À 180 mg, on a appelé le XAPA de voisin et ils nous ont dit qu'ils avaient fait leur collège et qu'ils avaient été d'accord. Et c'est vraiment continu. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on sera à 300 et que le patient dira, écoutez, moi, ça me dégale votre truc. Moi, je sais que je vais aller plus loin, je vais aller jusqu'à ce que je sois indifférent. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va sortir le patient de la RTU ? On va mentir à la RTU en disant, écoutez, il est toujours à 300 alors qu'il sera à 350. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. L'amplitude, elle est immense. Elle va de 1 comprimé par jour. Et j'ai même eu récemment une patiente, c'est 1,5 comprimé par jour, à 40, 45, 50 comprimés par jour. Donc, alors, d'après les résultats que j'ai, c'est une courbe assez gaussienne. C'est-à-dire qu'il y a très peu de patients qui sont guéris à 1 ou 2 comprimés, très, très peu. Il y en a très peu qui ont besoin de plus de 40 ou 50 comprimés. Et la majorité a besoin entre 120 et 180, à peu près. Et ça, ça se juge très facilement, je veux dire, la dose nécessaire. Ce sont les patients qui vous disent. Alors, soit c'est progressif, soit c'est brutal. Brutal, ça veut dire à un changement de dose. Ils sont à 15 comprimés, ils passent à 16. Survient une indifférence à l'alcool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501